Une traversée de l'Islande Nord-Sud, c'est 7 à 11 heures par jour d'activité physique avec des sacs qui étaient lourds. On portait près de 30 kg. L'Islande brut, on a pu avoir un soleil brûlant, une pluie battante, un vent de face. Tout ce que j'aime et tout ce que je suis est dans cette traversée. Les nuits dehors, la nature, le plein air, l'aventure, la découverte. Parce que là on était en mode vraiment explo, c'est à dire qu'on ne suit pas des chemins que les autres ont déjà empruntés. On fait notre propre itinéraire, on trace notre propre voie donc je ne vois pas ce qui pourrait me déplaire là-dedans. Soit tu dis j'ai fait une randonnée en Islande, soit tu fais j'ai traversé l'Islande à pied, enfin c'est deux choses différentes et ça claque. On attend, il faut un peu, là, là. Je vais y aller. Aïe, aïe, aïe. Ça pique fort, elle doit être à, je ne sais pas, 3, 4. C'est l'anti-inflammatoire ? C'est l'anti-inflammatoire, c'est du libuprofène. C'est comme si on venait de pincer en mer, là. Là, ça ne fait pas du bien, ça. Non, ça ne fait pas du bien. Là, tu ne le sens pas, là ? Un petit peu, mais dès que je fais un pas, je le sens. J'ai un problème urgent, envoyez les secours. J'ai un problème urgent, envoyez les secours. On s'est remis tout de suite en route. Il y a eu cette demi-journée de pause, mais après ça, il n'y avait pas trop de doutes. On allait continuer et essayer d'aller à la mer, quoi. C'est sûr que la première partie est plus austère. Belle, mais austère. Mais c'est l'environnement qui fait ça. C'est vraiment magnifique, les couleurs qui redeviennent un peu vertes. Les lumières qu'il y a en fin de journée. En général, on a des couchers de soleil et des lumières vraiment incroyables. La première partie était extrêmement variée d'un jour à l'autre. Et ça, c'était vraiment exaltant. Des fois, on n'avance pas comme on aimerait. Du coup, c'est un peu plus dur moralement. Mais en soi, l'exposition de reconnaissance, je trouve que ça rajoute quelque chose dans le sens où on ne sait pas la rivière où on y va. On ne sait pas si ça passe, si ça ne passe pas. Ce que j'aime bien, c'est cette partie-là. On laisse les sacs là-bas. Et ensuite, on fait une deuxième traversée là. Et on ramène le sac de l'autre côté. Tu veux mettre une main courante sur quel caillou ? Le caillou, là. Le profil de personne qui correspond à ce genre d'enchaînement, c'est l'aventurier. Ce n'est pas le randonneur, l'alpiniste, le kayakiste. Non. C'est la personne qui pratique avec enchaînement de disciplines et qui est plutôt à l'aise dans son milieu, plus qu'à l'aise dans les disciplines. ... Sous-titrage ST' 501 Le moment le plus marquant de l'expédition, c'était le sommeil de Jokul. Mètre après mètre, on voyait sur nos montres qu'on montait d'un mètre, on dénivelait toutes les dix minutes. J'ai trouvé la quiétude dans le groupe. Il y a eu peut-être une heure à une heure et demie, on ne s'est pas dit un mot. C'était un peu le calme avant le moment d'explosion. Une journée et demie, up and down. C'était un peu le calme. C'est pas impossible, mais elle est petite s'il y en a une. Il est balèze de rapide. On va au bord ? Nous, on ne donnera pas à nos explorateurs des cartes toutes faites. En leur disant, ici vous montez, ici vous sortez, ici vous gonflez, vous dégonflez. On leur dira, voilà, on vous a donné les clés pour pratiquer cette discipline dans un cadre le plus sécuritaire possible, selon nos critères. Après, libre à vous d'y aller, libre à vous de ne pas y aller, libre à vous de porter pendant 150 km, libre à vous d'y aller pendant 150 km, pleine rivière. Tu étais obligé d'être à fond, d'être à 100%, parce qu'une fois tu as un remous, tu as une pierre, tu as un truc qui t'oblige à manœuvrer et à ne pas juste te laisser descendre. La difficulté dans ce genre d'environnement, c'est de surajouter la fatigue liée à l'extérieur, à la fatigue nerveuse, à la fatigue physique. Tout l'importance de la formation, on ne le répétera jamais assez, et des formations qu'on dispense, en tout cas du savoir-faire indispensable pour se lancer dans des expéditions de ce type. La progression en raft, elle n'est pas fluide, elle dépend évidemment des terrains. On peut faire une demi-heure à fond, et puis d'un coup avoir un obstacle qui est infranchissable, ou qu'on juge infranchissable, mettre les rafts sur le côté. Et il faut regarder, il faut prendre la décision d'y aller ou de ne pas y aller, il faut que tout le groupe soit d'accord. Et la plupart du temps, si le groupe n'est pas d'accord, évidemment, on n'y va pas. On doit dégonfler les rafts, les remettre dans le sac à dos, monter sur le canyon, progresser parfois 500 mètres, regonfler et repartir, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est complètement mêlé dans ma tête, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de prendre tout le monde dans les bras. On a vraiment vécu quelque chose, un concentré de vie incroyable. Plus il y a de challenges, j'ai l'impression que plus ça soude un groupe. Une XP pour moi, ce n'est pas qu'une aventure sur le plan sportif, c'est vraiment une aventure sur le plan humain. Et l'aventure sur le plan humain, pour cette fois-ci, elle est clairement réussie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501